Musique Eva Zé Sia Donc c'est pas Ziril, c'est Cyril Ce n'est pas Ziril, c'est Cyr Le Cyr de Cyril On est à Casteljalou et vous êtes à la galerie Et Grégoire, vous êtes venu à l'exposition Le mouvement, faire une installation Après des années De travail en commun, c'est ça ? Plus de 15 ans 15 ans, ouais, après je pense Qu'on n'a pas vraiment tout de suite Fait notre technique En travaillant le bois Où notre marque est reconnaissable Plus aujourd'hui On a d'abord travaillé en faisant chacun un peu nos parties On a mixé nos techniques et on en est arrivé au bout d'un moment Une fusion quoi Une fusion, mais c'est pour ça que je dirais que ça fait 17 ans Qu'on se connait et on a dû Mettre 5 ans à avoir notre Notre pratique je pense Votre pratique actuelle Parce que moi je trouve ça trop beau Et du coup la fusion Vous l'expliquez comment c'est votre voyage en Amérique latine Parce que l'Amérique latine c'est le continent de la fusion C'est le mec qui ramène tout à l'Amérique latine On est très inspiré des voyages Non mais déjà on est parti C'est vrai que l'Amérique latine ça a été quand même une bascule dans notre travail je pense Ah ouais ? Bah parce qu'on est parti là-bas un peu On avait l'idée d'y partir un jour On voulait partir 6 mois Une bonne période Et finalement ça s'est arrivé un peu d'un coup On a eu l'opportunité d'y aller Et on est un peu en 2-3 mois Speedé pour faire nos bagages Et partir en voyage On est parti avec des pinceaux, quelques pochoirs Et des contacts Et dans chaque pays on avait un ou deux contacts On a fait 6 mois 6 pays Et on est allé voir des artistes On est allé voir des écoles On est allé voir des associations Et dans chaque lieu on avait des expériences humaines Hyper riches en échange artistique Et on a appris beaucoup de techniques On s'est inspiré des couleurs, des formes, beaucoup de motifs Les motifs Oui et puis ça on a aussi pu voir la partie vraiment Collaborative ? Bah non pas collaborative mais déjà on l'a fait C'est vrai qu'on a collaboré avec d'autres artistes Mais aussi la partie de mettre un message Je me rappelle que ça m'avait assez marqué Quand on arrivait en Amérique latine Quand on faisait une fresque On nous demandait tout le temps Une chose qu'on ne nous a jamais demandé en France C'était qu'est-ce que ça signifie ? Et ça c'est un truc que j'ai vraiment retenu ça C'est qu'en Amérique latine Tout le monde me demandait qu'est-ce que ça signifie Et j'ai l'impression qu'en France on ne demandait pas en fait Il fallait juste que ça soit beau en France Ouais je ne sais pas Après c'est l'historique aussi latin D'avoir fait des fresques Avec latine les murs ils parlent Beaucoup depuis longtemps Les muralistes sont là depuis longtemps Et les gens sont curieux Donc beaucoup de questions Donc on essaye de parler espagnol On a progressé en espagnol Et on a rencontré vraiment Des personnes qui nous ont apporté des nouveautés Dans la créativité Dans les supports aussi Vous avez fait des fresques sur place Enfin des murs Voilà Chaque pays on faisait un projet artistique Donc dans chaque ville où on allait Notre but c'était de placer De faire Créer Et rencontrer Donc c'était des murs Souvent Des murs on allait toquer aux portes Il y a eu des façons On a toqué à des portes Parce qu'on voyait un mur intéressant On toquait On disait on peut peindre votre mur On leur montrait des photos On a rencontré des gens Qui nous ont proposé d'autres gens Après on a pu peindre encore autre part Et c'était que comme ça Sur des rencontres Si on pouvait rester une nuit En échange d'un mur Bah ça c'était sympa Voilà on dormait En échange d'une petite fresque Ou un repas Au Pérou par exemple On a pu aller dans une auberge de jeunesse On a peint devant l'auberge Et en échange Ils nous ont payé par exemple Le séjour Donc on vivait comme ça En sac à dos On a tout fait en autobus Et on allait de lieu en lieu Dès qu'on trouvait un endroit Où peindre Et là où les gens voulaient bien Qu'on reste un peu C'est génial On s'est vraiment amusé Et puis on a découvert Ce qu'était la peinture murale Là bas Quand on est rentré en France On s'est dit Bah on va faire ça Mais le climat n'a pas permis De faire des fresques murales Toute l'année Alors on s'est mis à l'installation Donc notre nouveau truc C'était de trouver des choses De la rue Qui appartenait à la rue Pour leur donner Une nouvelle vie Un sauvron souffle Et en récupérant Une vieille valise Une vieille porte Ou une vieille étagère On en crée des supports Donc Cyril est parti Vraiment sur le travail De montage Découpage Et moi Comment essayer d'intégrer De la peinture Donc figurative Noir et blanc A ces supports Qui ont aussi Des souvenirs Des matières Et une histoire Donc raconter des histoires A partir d'un objet trouvé C'était le point de départ De notre nouveau projet Avec Cyril On s'est dit Tiens cette valise Elle va raconter quelque chose Qu'est-ce qu'elle va raconter Et puis Voilà C'est du recyclage artistique Du coup Recycler Donner une seconde vie C'est donner une seconde vie A des objets Ce que nous on trouve beaux Mais qui sont Jetés dans la rue Pour être Mis à la poubelle Broyés Et c'est vrai que nous Pour nous c'est des souvenirs Tout ça On trouve que c'est important On imagine à chaque fois L'élément de meuble Ou le bois Qui était chez une personne Qui a ouvert toujours son placard Et c'est pour ça Pour nous ça a beaucoup de valeur Pas financière Mais de la valeur Énergétique Énergétique Ouais Et puis dans le souvenir C'est une chaleur aussi On se dit que c'est constituant D'une personne en fait Qu'une personne l'a utilisé tout le temps Du coup vous avez une âme Un peu écologiste du coup C'est quoi ce ton bruit Vous voulez que la planète Qu'on survive sur la planète C'est ça votre idée Ouais ouais On est clairement pour la décroissance La décroissance C'est bah Tu n'utilises que t'as En fait t'as pas besoin D'aller acheter un support Différent T'as du bois Ça c'est sûr C'est vire que c'est une info Mais on a C'est pas complètement des parsins C'est juste Ça s'est fait comme ça en fait C'est comme ça C'est beau C'est bien On va leur utiliser Il n'y avait pas tout de suite Cet esprit écologique En fait Non oui Vous êtes parti du coeur A la réflexion Et puis quand tu mêles les trucs Tu rentres en combien de compte Que c'est utile quoi Ça évite d'acheter des matériaux Qui sont créés Qui sont transportés Et au final On utilise ce qui est déjà là Plus qu'une toile blanche On part pas d'un support blanc Non il y a du relais à fin Parce que T'arrives Bah voilà T'as déjà toute la matière Du support qui peut parler T'as toute la chaleur De la couleur Donc les différents marrons Les différentes teintes Puis de là On rajoute des motifs Oh là là Ça fait ressortir le marron Et les couleurs Souvent les couleurs claires Les bleus Faut se rappeler que le bois C'est quand même un élément vivant Ça bouge Donc dans le temps Il se passe des choses Il y a de la vie quoi Plus l'énergie des gens Qu'ils ont mis dedans Plus la récupération Mais c'est un peu aussi à la façon Souviens-toi Quand on a commencé Au tout départ Quand on a commencé À intervenir dans la rue On allait sur des murs Qui étaient déjà abîmés Qui avaient une patine Et tout Et on aimait bien intervenir dessus Quand après On a eu des débuts de commandes Avec des murs blancs Par exemple Bah là On était un peu perturbés C'était pas notre On aimait pas spécialement Faire un fond Enfin c'est comme Partir d'une feuille blanche Et pour moi Un mur blanc C'est un peu ça Un peu la pareille Merde J'ai jamais le dit Parallélodie Ce qui utilise Ça ir au fait La réutilisation De ce qu'il y a Et vous le transformez En fait C'est plus de la transformation Qu'arriver sur une page blanche Bah voilà C'est ça Pour le coup Pour moi c'est ça Vraiment le street art S'il y avait vraiment Un mot strict Du street art Ça serait plus intervenir En fonction des éléments De la rue Ah du coup T'es pas T'es pas traditionnaliste Graff Flop Tag Non pour moi C'est du graffiti Moi j'ai pas ça Moi j'ai pas dit que t'étais contre Mais t'es plus touché Par plus de profondeur Ou de relief Ah non pas du tout J'adore beaucoup J'aime beaucoup le graffiti vandal Aussi par exemple Mais non ce que je voulais dire C'est que Pour moi le street art Dans le terme C'est art de rue C'est vraiment intervenir Sur des choses dans la rue Qui sont là en fait Pas les modifier Tu veux dire Les utiliser comme elles sont Tu les utilises Ou alors en train Des choses de la rue Mais un peu comme Ce que disait Ernest Pignon Lui il a toujours voulu Mettre ces collages Qui s'intègrent Dans les décors Dans l'environnement De Nap par exemple Il choisissait le mur Parce qu'il savait Que c'était lui Ce personnage Il devait être là Parce que tout autour Allait avec lui Il prenait pas un mur au hasard Et il collait un format Carré dessus Qui aurait pu être Sur n'importe quel mur Moi j'ai l'impression Que ça prend plus de temps Est-ce que c'est Peut-être C'est pas une notion Ou la fresque Quand vous faites des fresques Vous faites aussi Des installations Ou c'est juste Fresque fresque Il peut y avoir Huit jours de chantier Sur nacelle Et c'est seulement Du pinceau De la bombe Et du rouleau Il n'y a pas de collage Il n'y a pas de Après non Par exemple Si c'est un immeuble Là récemment À Ville Tanneuse C'est un immeuble On peut surtout pas Coller des choses Qui pourraient Dans le temps Se dégrader Tomber sur des habitants Les vents Les intempéries C'est pas possible Donc tout ce qui est J'allais dire Monumentale C'est toujours éphémère Quand on fait des installations Extérieures C'est toujours éphémère On n'a pas encore Du coup on a Le médium Peinture Pour tout ce qui est Fresque monumentale Intervention urbaine Oui parce que vous en faites Moi j'ai vu que vous en avez Quand même pas mal fait Dernièrement Parce qu'en fait Quand on n'est pas À l'atelier On est sur des murs Et quand il pleut Et que le temps S'il ne prête pas On est plutôt En train de créer Des choses dans notre atelier On a commencé On a commencé aussi À faire des murs Avant de faire de l'installation Mais après on est parti Sur l'installation Et on essaye de continuer Parce que ça nous botte bien On aime bien faire ça En Amérique latine On ne faisait pas d'installation On ne faisait que de la peinture murale Et on trouvait de la peinture Chez le petit droguiste Non mais par exemple On était influencés pas mal En voyant justement D'autres artistes Je pense par exemple au Mexique On a vu beaucoup de gravure sur bois Qui nous a intéressés On a vu aussi des techniques Ils aiment beaucoup le relief au Mexique Mais ça doit être lié au Maya Au glyphes Tu sais ils ont beaucoup de glyphes Les mexicalés aussi C'est très dans le relief J'imagine ça doit Parce que moi je l'ai vu au Mexique Beaucoup Quand même Le relief Je l'ai beaucoup vu Sur place C'est vrai qu'à l'époque D'Amérique latine On ne travaillait pas du tout comme ça On travaillait Avec ce qu'on faisait Avec des pinceaux Et les trois couleurs primaires Parce qu'il n'y avait pas Beaucoup de matière En fait Et donc du coup Là cette installation C'est la deuxième fois Que vous la présentez La première fois C'était au Fluctuart C'est ça ? C'est ça Au Centre d'art urbain De Paris Donc on l'a installée On l'a créée pour le lieu C'est une exposition Qui a duré trois mois Et qui était sur le thème Justement de Le recyclage dans l'art Donc seconde vie pour des matériaux Donc nous c'était sûr On voulait parler Des problèmes climatiques De cette montée des eaux En plus on était sur une péniche C'était parfaitement adaptée Alors c'est vrai qu'ici Il n'y a plus l'eau autour Non Il n'y a pas la scène Mais par contre Il y a l'eau blanc Si regarde là Là-bas on la voit L'eau Au loin À la fenêtre Le cadre Elle dépasse C'est en train de monter Alors que cette petite famille bourgeoise On n'a pas l'impression Qu'elle est en train de dégrader Et la montée des eaux C'est quelque chose Qui vous travaille Ou Ah ouais complètement Bah pas spécialement La montée des eaux Enfin on a parlé De la montée des eaux Mais c'était pour parler Du dérèglement climatique Plus largement Là on s'est mis là-dessus Parce qu'on ne pouvait pas montrer Toutes les catastrophes Naturelles Qui peuvent arriver C'est tellement lié Que je pense que tout le monde A fait le lien A montée des eaux A dérèglement climatique Je pense aussi Après on met des petits cartels Pour expliquer Chaque panneau Il y a une temporalité Il y a une place sociale Qui est plus ou moins Hermétique A cette montée des eaux A ce dérèglement climatique Comment ça hermétique ? Alors il y en a Qui ne veulent pas l'entendre Et d'autres qui l'entendent Par exemple Cette petite famille bourgeoise L'enfant ou la mère S'en amuse Ils ne sont pas effrayés Par le changement climatique Ils ont l'eau qui arrive A leur cheville Et pourtant Ils n'ont pas l'impression Que ça soit dangereux Les dames Qui sont en train De se faire coiffer Elles ne s'arrêtent pas Elles continuent Leur petit train-train C'est un peu consommé C'est un peu consommé La planète Non peut-être Moi les coiffeuses C'est à ça que ça me fait penser A continuer à consommer Quelque chose Qui est en train Que tu es en train de finir C'est en train de monter Mais non on continue On utilise On consomme jusqu'au bout Jusqu'à ce qu'on puisse Il n'y a plus quoi Jusqu'à il n'y a plus rien Que le frigo soit vide C'est ça Qui sort justement De la ligne d'eau Et puis des choses Qu'on aime manipuler Je ne sais pas si Tu te souviens Donc nous on aime bien Que le public Touche un peu Ah oui c'est vrai Et nos installations Parce que pour nous Tous ces éléments Ils ont été trouvés dans la rue Donc ils peuvent Il faut de l'interaction Voilà L'interaction avec le public Pour qu'ils puissent un petit peu jouer Et essayer de comprendre Ce qu'on a essayé de cacher dans l'homme Donc à chaque espace Il y a toujours un petit truc à toucher Donc à droite c'est les valises Ici c'est la boîte qui servait de Ah pour les couturières Pour les couturières Mais le nom déjà C'était ça le regard Oui Non mais on nous l'a appris aujourd'hui Une boîte de couturières Non C'est ça un autre Tu vois Les gens font mieux peur Je comprends des savoirs Oui mais c'est d'être encore plus C'est mieux Ils comprends des choses Normalement elles sont fermées Mais à Coutuart On s'est rendu compte Que les gens n'osaient pas trop ouvrir Bah non Voilà Du coup là vous les avez laissé ouverts Une fermée c'est bien Alors du coup normalement Il doit y avoir un peu maré Mais du coup vous êtes Vous êtes venu avec votre fils Oui Vous créez en famille Il travaille pas avec vous C'est pas ce que je voulais dire Vous l'exploitez pas Vous attendez encore un ou deux ans Il peut nous aider à remplir des fois quelques fonds Sur les murs Surtout sur les murs Mais moi je trouve ça super chouette Moi Enfin c'est pas du tout une critique Je trouve que c'est Tu penses que nous exploitons notre fils Non pas du tout C'est que vous soyez en famille Moi je trouve ça chouette On se déplace en fait De créer Tout en étant ensemble Ça ça va pas le choix aussi On a un enfant Faut le garder Mais pas que l'enfant C'est aussi vous Je veux dire De faire ensemble C'est quelque chose de Pas évident Et de Plutôt noble et joli Moi j'aime bien C'est important que même dans ce mouvement Oui Carrément C'est les collabs C'est un petit peu trop en fond noir Donc Moi c'est dans le graffiti Déjà de faire de la collaboration De peindre à plusieurs Oui c'est vrai C'est vrai c'est très bien Et c'est ce qui m'a plu Au fait moi D'où le mouvement D'où l'exposition C'est ce qui me plaît C'est ce côté Ensemble Ça se fait beaucoup Dans le street art Ou de l'art de rue En tout cas c'est du ensemble Et c'est ce qui me plaît Merci beaucoup pour votre visite Et de me donner votre temps Pour répondre à quelques questions Merci Merci